Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Welcome to Elk, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Ouah, sérieusement, cette bière me fait faire des rêves intenses, insensés. Celle-là m'a donné mal à terre. On dirait qu'il gèle dehors, j'imagine que c'est ça qu'il voulait dire par un bac de froid. Je suis tellement content d'avoir amené ses leggings en laine Merinos. Oh, je crois que ces bouteilles n'étaient pas là avant. C'est peut-être une sorte de tradition de l'île. Georges et le motard. Sous, Georges et les motards. C'était avant que Georges aille en prison. Quand Sous et lui étaient encore jeunes, ils étaient frères et sœurs. Et aussi, les meilleurs amis, ils passaient la plupart de leur temps ensemble au bar de Hermite. Ils ne faisaient pas grand-chose d'autre que boire et jouer aux cartes avec les autres personnes qui s'y trouvaient. Sous et Georges étaient des durs et parfois ils avaient des ennuis. Pas qu'ils cherchaient, mais parfois que pour s'en tirer dans la vie, il fallait parfois faire des choses qui attiraient l'attention de la police locale. En général, c'était des gens bien qui aidaient leurs amis et Georges était même un peu remonté. Ils se battaient avec l'autre quand ils avaient vraiment trop bu et que le plus souvent à cause d'une partie de fléchette. Dans la telle situation, leurs amis restaient à distance, sans intervenir parce que les frères comme la sœur étaient forts et intrépides. Et personne ne voulait être pris entre eux. Un jour, un groupe de motards arriva à la Hermite. Ils se garèrent bruyamment et on pouvait entendre qu'ils étaient vivres. Les gens au bar eurent instantanément le sentiment que les motards n'étaient pas venus pour se faire des amis. Dès les motards rentrèrent dans l'ambiance du bar, changea. Tout le monde essiait de se rendre invisible parce que les motards étaient clairement là où chercher la bagarre. Et personne, à des Hermites, n'avait particulièrement envie de se battre contre ces motards. Sou et Georges ne se sous-serrent guère d'eux et continuèrent leur partie de carte, ce qui fut pris comme une provocation. L'un des motards renversa le verre de bière d'un des clients qui finit sur le plancher dans un bruit de verre brisé et d'éclaboussure. Sou et Georges se levèrent et leur table. Sou et Georges se mirent à marcher vers eux avec leur chef devant. Les clients du bar commençant à s'animer, un peu curieux de voir ce qu'allait faire Sou et Georges. Le chef des moteurs prit la bouteille et se mit à la faire sauter d'une main à l'autre. En évitant Sou et Georges à faire le pas suivant. « Fais attention, Sou » dit Georges. « Je crois qu'il pourrait bien te frapper avec cette bouteille. » Sou rapide communiquait après une bouteille du bar, regarda Georges et dit « Tu crois que ça me ferait mal ? » Et sans scier, Sou se casse la bouteille sur la tête avec un grand sourire et le visage dégoulinant de whisky. Elle dit « Ben non, j'ai rien senti. » Le chef des moteurs reposa scienceusement sa bouteille sur la table. Et un par un, les moteurs peuvent nous sortir du bar. Ender mourut. Ender vivait dans les bois dans la caravane que ses parents avaient laissé pour lui. Et Bette, sa sœur, tous les jours, il traversait les bois pour aller au bar des Hermites pour son ouverture autour de midi. Il restait jusqu'à la fermeture et avant de rentrer chez lui, il s'achetait quelques bières en plus et boit en chemin parfois. S'il n'avait pas envie de finir la soirée, une fois le bar fermé, il allait à la caravane de Jean. Et que ce soit l'heure de la nuit, même tard, il appelait son ami « Jen Jen, viens boire une bière avec moi. » Le plus souvent, ça ne réveillait que la femme de Jen, Ingrid. Mais elle se couvait son mari en lui disant « Jen, Ender est là, va boire une bière avec lui. » Jen se levait et s'amenait ses propres bières dehors. Ender buvait silencieusement de la boute oiseux alors que Jen préférait la turbog. Il buvait quelques bières et admirait la nuit jusqu'à ce que Jen soit trop fatigué et retourne se coucher. Ça ne s'embêtait jamais. Jen se levait en peine une nuit pour boire des bières avec Ender car les invités étaient toujours bienvenus. Un jour, Ender rentrait chez lui après avoir été chez Jen et il était un peu plus soud que d'habitude. Il s'endormit au bord de la route. C'était déjà arrivé auparavant. Normalement, il se réveillait quand le soleil lui donnait trop chaud ou quand le niveau d'alcool dans son sang baissait. Il commençait à ressentir le froid de l'hiver. Alors, il se levait, continuait sa route jusqu'à chez lui et se préparait pour la nouvelle journée. Cette fois-ci, lorsque le soleil se leva, Ender ne se réveilla pas. Il reste allongé immobile sur le bord de la route et que voitures passèrent sans que leur conducteur ne s'inquiète puisqu'ils avaient déjà vu Ender dormir comme cela auparavant. Mais lorsque le shérif passa pour la deuxième fois de la journée à côté d'Ender, il eut des doutes. Il s'arrêta pour voir si Ender avait besoin qu'on leur amène chez lui ou au bar. Le shérif essaya dans 20 de réveiller et ne trouvait pas de poux. Il est compris avec tristesse que cette fois-ci, Ender ne dormait pas et le ramassa et le mit à l'arrière de sa voiture. Le trajet jusqu'à la morgue était assez long et la nuit commençait à tomber. Ce n'était pas la première fois que le shérif a mené l'un des citoyens comme ça à la morgue. C'était de bonnes personnes, mais leur vie est difficile. Une consommation excessive d'alcool les menait souvent à finir comme cela dans les bois. Le shérif avait perdu dans ses pensées quand il entendait une voix éraillée derrière lui et lui dire « Merde, où suis-je ? » C'était Ender qui se réveillait et assis cela. Ce fut une grosse surprise pour le shérif qui était sûr qu'Ender n'était plus de ce monde. Il rebroussa chemin, proposa à Ender une bière qu'il avait dans sa boîte à gants, puis le ramenait chez lui, soulagé qu'il soit encore en vie. De 15 ans et plus tard, le shérif passa devant le même endroit et Ender s'y trouvait encore allongé et endormi. À son deuxième passage, se souvenant de la fois où Ender s'était réveillé. Tous les mains dans sa voiture des années auparavant, il ne s'inquiétait pas. Et lorsqu'il vit, le corps était encore là le jour suivant. Il s'arrêta pour aller voir Ender. Il était froid et il n'avait pas de poux et le shérif ne parvenait pas à le réveiller. Il avait encore ses doutes alors qu'il appela le docteur pour qu'il vienne l'examiner. Le docteur arriva et le shérif lui demanda de vérifier si Ender était mort avant de l'embarquer pour l'entrajet jusqu'à la mort. Le docteur les amina, Ender, pas de doute, il était mort. Les deux hommes soulevèrent Ender et le mirent à l'arrière de la voiture. Le shérif démarrait la voiture et partit en déressant de la morgue. Il était presque arrivé lorsque le bruit venant de l'arrière de la voiture se fit entendre. Ender se réleva et dit « Oh merde, où suis-je ? » Le shérif stupéfait en perdit presque le contrôle de la voiture, mais il se ressaisit et offrit une bière à Ender et s'excusa de le ramener chez lui. Ender et sa soeur, Beth, étaient tranquillement assis au bar des Hermites. C'était une journée calme et les autres étaient restés chez eux à cause de la chaleur estivale. Il n'y avait que deux barmanes étaient rentrés chez lui en leur laissant la clé. Oui, c'est si ce fut à cause des bières ou de la chaleur, mais soudain Ender tomba de la chaleur et s'allonger par terre sans faire de bruit. Beth alla pour l'aider, mais Ender ne se réveilla pas. Elle le connaissait bien et savait que son cher frère était mort. Beth était un peu inquiète parce qu'elle avait payé pour toutes les bières et qu'il y avait bu ce matin. Ender se rend pour ça, toujours, et c'était la seule personne à qui elle acceptait de prêter de l'argent pour se payer des bières. Elle lui faisait confiance, mais elle avait besoin de récupérer l'argent parce qu'elle en manquait toujours. La vie était dure parfois. Elle te regardait autour d'elle et tout était calme et il n'y avait personne d'autre. Elle fouillait dans les poches du gilet d'Enders, mais il n'y avait pas de monnaie, seulement son chéquier. Elle le prit à la derrière de bas pour trouver un stylo et regarda Enders une dernière fois. pour voir s'il était toujours mort. Elle se fit un chèque au son nom et de la part d'Enders, juste assez pour payer quelques mois de loyer et un bel enterrement pour son frère. Elle vérifiait une dernière fois si Enders était toujours mort, puis sortit du bar pour aller chercher Jen et le shérif. Il conduisait à Enders tous les trois à la mort, le silence fut total jusqu'à ce qu'il n'entend personne, pas même Enders, nous dit un mot. Beth Veil vient à dire à Jean et au shérif que son frère lui avait laissé de l'argent au cas où il disparaîtrait, car il prenait toujours soin de sa chère soeur. Tout le monde savait que c'était dur pour Beth de perdre Enders, car les frères et la sœur avaient toujours été des proches. What the fuck? Quand Enders mourut. What? Quelqu'un a écrit une histoire qui parle de ce qui est arrivé l'autre nuit. Bizarre, mais c'est plutôt court. Ouais, tout a l'air si différent. C'est de la neige aujourd'hui. Il est le neige, le neige aujourd'hui. De la neige, plein de neige. J'ai eu une bite dans le cul, des heures de plaisir. Bonjour Frick, tu fais le plein de bonheur frais. Salut, ouais, c'est une façon de le dire. Tu y feras plus vite que tu ne le crois. D'ailleurs, je suis content de tomber sur toi. Je viens de sortir faire une course, alors tu veux bien me tenir en compagnie ? Je suis libre ce matin et j'ai bien envie de boire un bon café bien fort de Hermite. Oh, mais c'est une super idée, bien sûr. Promenons-nous dans les bois, pendant le loup n'est pas là. Allez ma belle, on va te mettre au chaud. Ah oui, on va te mettre. Bonjour Bobby, deux cafés bien forts, s'il te plaît. On est déjà en train de chauffer, ma belle. Alors, vous arrivez à vous réchauffer tous les deux ? Après avoir passé toute la journée sur la jetée, avec tout ce vent, puff, ce froid là, c'est rien du tout. Oh, on n'est pas tournés de bord de mer comme moi, toi Ingrid. Oui allô ? Je les ai mis en haut, pourquoi ? Dans le... Dans le dash, pourquoi ? Ça, c'était les miennes, est-ce-t-il ? Ça ressemble aux miennes. Ok. Ça ressemble aux miennes, est-ce-t-il ? Non, mais... Il y a un tape en bas, c'est pour ça, c'est pour ça, ça ressemble aux miennes, c'est ça que j'ai dit. En tout cas, bye. Non, mais attendez un minute. Non, mais attendez, on est... Donc ouais... est montré parce qu'elle sent tu viens de voir les miennes je te montrer que je suis en train de jouer barré bonnul allez caribou je vais y aller moi je te dis salut ben je vais pas mentir il a fait il me falloir un peu de temps pour m'y faire la neige est tellement belle n'est ce pas pour ça tu as raison ma belle est ce que quelqu'un a un budget ça va où est ton manteau la belle tu te rends tu dois être frigorifié vous ne comprenez pas il n'est pas rentré il n'est pas rentré à la nuit maison il respire un grand coup obi tu peux me donner du café à bête fric toi et moi on va aller dehors et jeter un oeil personne ne devrait aller dehors avec un temps pareil je vais je viens avec vous est ma belle tu es en train de tomber malade je vais pas rester ici les bras croisés il ya des ennuis je le sais ok ma belle je comprends je vais rester ici pour mettre les autres courants et au cas où ils reviendraient merci et il faut le retrouver je ne peux pas le perdre et on y va le plus vite serait le mieux qu'est ce qui se passe le bateau des jets est toujours arrimé et je ne trouve pas le tracteur j'ai pas disparu il n'est pas allé chez bettière après avoir bu ça me dit rien qui vaille ok alors on a cherché attendez jane oui freddy t'inquiète pas elle s'est fait une balade dans la neige avec sous elle est en sécurité je te le promets bon ok merci mon dieu ok allons-y on va se déployer pour couvrir plus de terrain et on va chercher ça ressemble à une trace de tenue non c'est bien le tracteur mais où est-il allé ici qu'on garde le tracteur habituellement alors les traces doivent être menées dans l'autre direction et on va chercher Il est là. Oh non. Est-ce qu'il n'est pas là? Ou pire? Non, ce n'est pas possible. Ce pauvre imbécile à coliser. Jepp. Est-ce que tu es prêt à toi, Jepp? Je suis désolé. Est-ce que tu es désolé, ma chérie? Peut-être que Martin pourrait? Non. Tu es n'est-il? Un docteur ne pourrait. Faire son âme, mais que nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Comment il est parti? Pédié le moment après s'étendormi parce qu'il avait trop bu. Non. C'est pas possible. Il a bien quelque chose à faire. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être mort. Je l'ai vu pas plus tard qu'il reçoit. Non, Ingrid a raison. C'est pour l'imbécile, mon Jepp. Mon pauvre Jepp. Je suis désolé. Vraiment, je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être horrible. On connaît tous Jett depuis si longtemps. J'ai les cœurs brisés. Allez, viens. On va aller chercher Freddy. Ça ne t'emportera rien de bon. Tu continues à regarder. C'est pas juste. Je sais, ma belle. Viens, on s'en va. On va aider ici. On vous rejoint plus tard. Merci à vous deux. À plus tard. Je suis vraiment désolé de te demander ça. Mais la vie sur le gros caillou dans la mer, c'est une vie à la dure. Là, maintenant, on doit se concentrer et faire ce qu'il y a à faire. On n'arrive pas à y croire. On va faire ça étape par étape. On est tous très émus et à fleur de peau maintenant. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur la courte pratique. On va le faire ensemble. Mais je ne comprends pas. On va juste se concentrer sur ce qu'il faut faire en premier. Déplacer le corps. On voit le traîneau là-bas. On va mettre le suivi. Il serait facile de le déplacer comme ça. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que tu penses qu'on est capable? Tu es d'accord, je pense que oui. Oui, bien sûr. Ça peut aider, je le ferai. On ne va pas juste fermer les yeux maintenant. Maintenant, on va le soulever. Veillez à bien tenir la tête. Un, deux, trois. Tiens, OK. Maintenant, continuez à le tenir comme ça, tout en avançant vers moi. C'est bien fric. Débrouille super bien. Il faut juste que tu avances encore un peu. Maintenant, continuez à le tenir comme ça. C'est bien fric. Maintenant, continuez à le tenir comme sur le tenir comme ça. Avec ça là, on peut le poser maintenant. Ça y est, merci Frick, je sais que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été pour moi non plus. Je m'occupe du reste, je vais l'amener de J-PAC. Je vais parler à Beth, comme si elle n'avait pas déjà assez souffert comme ça. Je me sens tellement impuissant et sans forte et sûrement dans cette épreuve, comme nous tous. J'aimerais tellement pouvoir faire plus, tu as déjà fait tellement Frick. Le mieux, c'est que tu rentres chez toi et que tu te reposes, on discutera bientôt. D'accord, merci John. J'espère que Beth t'en sentira. Coucou Frick. J'ai rencontré l'histoire de la fois où j'ai trouvé un homme morgelé. Le foc. Il y a longtemps, j'étais un jeune menuisier et j'avais commencé à travailler dans une petite ville dans le Grand Nord. Bien clairement, c'était un lundi matin, j'ai trouvé mon collègue Jeep, comme d'habitude. On a accordé une camionnette jusqu'à l'atelier, le dernier bâtiment entre la ville et la nature. On a travaillé comme d'habitude. Tous les lundis, on a nettoyé l'atelier. Et on a amené les déchets à la décharge, le dépotoir, quoi ? Un grand trou dans la terre où les gens jetaient leurs déchets. Le chemin du retour, le soleil a commencé à se lever, traversant le pont au-dessus du torrent, glacia, Jeep, qui voit loin. Il a marqué une voiture au pied de la pièce de luge pour les enfants. Il y a un homme allongé à côté, sur la glace. Elle est allée sur les places et on a amorti la colline en courant, croyant que l'accident venait juste d'arriver. Et un choc en a retourné. Les yeux étaient fendillés comme du verre. Il y avait deux croûtes sans gelée qui sortaient de la bouche. Il avait fait très froid cette nuit, moins 38. Les amis étaient ouvertes, il n'avait pas le bon vêtement pour les tels conditions. On l'a retourné, une partie de la peau de son ventre était arrachée car elle l'avait collée à la glace. Il était choqué, effrayé, je n'ai pas dit, ce mec est fini, il est mort. On a appelé le docteur, une ambulance est allée chercher dans la salle à café. Notre atelier pouvait essayer de nous remettre. L'ambulance est venue assez vite, le docteur a examiné l'homme et l'a amené. Le docteur est venu dans la salle à café et nous reprochait. Ne pas avoir essayé de le donner le premier soin, on aurait dû vérifier immédiatement. On a souffré du syndrome de l'homme raide. Il avait été en cas. Il ne savait rien du tout de ça et on était désolé parce qu'on aurait peut-être pu le sauver. Une fois plus tard, le docteur a appelé pour s'excuser. Il avait examiné l'homme et étudié son cas. En fait, ça a été la dernière nuit en ville. Il avait passé la soirée avec des amis et bu énormément. Il avait pris sa voiture pour rentrer, mais en route, il a pris le mauvais virage et a fini dans un parking. Comme il était très sourd, il est allé trop loin et sa voiture a fini à pied de la pièce de la luge. La voiture est restée bloquée et en sortant, il est tombé. Au fond du froid extrême et sa tenue trop légère, une mauvaise forme physique qui porte à l'écolémie. Il aurait dit qu'il avait dû perdre connaissance en moins de dix minutes et mourir peu de temps après. Que ce soit les circonstances, on n'a rien pu faire pour lui. Je repense à cette histoire de temps en temps, même les jours d'été comme aujourd'hui. Je pense au fait qu'il faisait 40 degrés de moins ce jour-là comparé à maintenant. Ah oui. Une minute. Où est-ce qu'il... La journée a été longue. Il faut que je m'allonge. La tête qui se tourne. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Maman ? Papa ? J'aimerais tellement vous entendre là maintenant. Oh ! Pas de connaissons. bon je suis sur un bateau mais je veux savoir des nouvelles de quelqu'un et ces bouteilles on dirait qu'il y a des lettres à l'intérieur comme celle qui est apparu dans ma maison est ce que c'est les lettres pas pour moi acte 2 c'est parce que quelque chose est bizarre ces rêves ne perturbe alors je viens comment du bien de parler à quelqu'un réseau je peux même pas aller voir sur l'est et toi tu n'as pas venu c'est pour le c'est que la journée d'hier était de demain on va penser plus c'est donc c'est tout pour le jeu welcome to the elk la chaîne du caribou canadien oh yeah on 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 on